Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidélés et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous. Heureux de vous retrouver en ce mercredi 12 février 2020, 9h23, heure du Québec. Ça fait du bien, on se sent mieux, on a identifié Satan. C'est pas celui qu'on pensait. Quoique, comprenez-moi bien, dans les religions organisées par l'homme, Satan y est aussi présent. Parce que l'Église, par le nom de l'Église catholique, par exemple, elle s'est appelaventrée devant la tyrannie de ses représentants laïcs qui l'ont dénigrée. Elle était incapable de se défendre des péchés qu'on l'accusait parce qu'il y a de l'hommerie. Alors que l'Église catholique aurait dû se purifier et revenir à la base du message de son... de son Seigneur est celui de... comment dire, d'exposer les criminels, d'exposer les voleurs, les bandits, les sépulcres blanchis, les races de vipères que sont nos élus. Mais c'est pas ça qu'il faut, ils travaillent main dans la main ensemble parce que c'est une création de l'homme, la religion en tant que telle, quelle qu'elle soit. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur du problème auquel on a à faire face et probablement l'impossibilité de s'en sortir, sauf avec des événements majeurs cataclysmiques. Et je vous ai prévenu que 2020, c'était l'année de la remise à zéro. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous le savez, et je vous ai dit, ça va venir d'en haut et d'en bas. Mais ça commence, une météorite s'écrase dans le complexe de l'usine d'Aloir au Rajatistan et laisse un cratère profond de 6 mètres en Inde. Imaginez-vous si ça te tombe sur la tête à tous les jours, ce qui se passe dans la haute atmosphère, dans l'espace. Une météorite s'est écrasée dans un complexe d'usine dans le village d'Aloir du Rajatistan, en Inde, mardi matin, hier, heure locale. Le 11 février 2020, laissait un cratère profond de 6 mètres. Imaginez-vous, le phénomène s'est produit vers 5h18 dans la zone industrielle d'Itarana, où une caméra a capté la météorite brillant avant de toucher le sol. Donc, le phénomène s'est produit vers 5h18 dans la zone industrielle d'Itarana, où une caméra CCTV a capté la météorite brillant avant de toucher le sol. Selon certaines informations, une explosion a été ressentie lorsque le météorite est tombé, les gens pensant initialement qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Un habitant du nom de Rajas Kumar Gupta a déclaré s'être réveillé dans la forte explosion du matin. Il a décidé de sortir de la maison pour vérifier ce qui s'était passé, et il a dit qu'il avait ressenti une rafale de vent fort. En outre, les agriculteurs de la ville de Sajan-Ampour ont également signalé avoir été témoins du météore. Selon un autre habitant du nom d'Adjé Chaudari, il y a eu un éclair soudain dans le ciel. Bien qu'aucun dommage n'ait été signalé dans les environs, l'objet a laissé un cratère profond de 6 mètres dans l'enceinte de l'usine. La police a depuis bouclé la zone. La boule de feu a également été signalée par le CNEOS à une altitude de 41 kilomètres. Et les coordonnées sont les suivantes. Donc je vous laisserai le lien de tout ça. On peut voir ici la zone de l'impact. Et le président de l'organisation astronomique Space India, Sachin Bamba, confirmait que l'objet était bel et bien un météoriste. Space India a déclaré que son équipe mènerait des recherches pour étudier l'origine de l'objet. Donc imaginez-vous, ça commence vraiment en 2020, c'est tout un début d'année. Ça vient d'en bas, d'en haut, ça vient de partout. Préparez-vous, le pire, imaginez bien qu'il est à venir.